Donc là on a la tige et les feuilles qui partent de la base. Vraiment facile à identifier. C'est de l'oseille sauvage, c'était dans la salade, ça a un bon goût aussi du lait, c'est une des meilleures plantes sauvages comestibles. Mais surtout à ne pas confondre avec l'arôme, qui a aussi des lobes pointus. Mais les nervures, vous voyez les nervures là ? Elles sont, là elles sont ramifiées. Les nervures de l'arôme vont avoir une marge, vont suivre le bord extérieur de la feuille et faire comme une marge sur les contours. L'arôme fait une marge et puis l'arôme est plus brillant aussi. Si vous mangez de l'arôme ça va vous, vous allez le recracher tout de suite en fait. Il y a quand même des petites lames de verre qui vous rentrent dans la muqueuse, c'est très très, c'est assez douloureux. Ça reste une ou deux heures, la douleur. Alors que là vous allez voir un bon goût acidulé, comme l'oseille quoi. C'est ouf, vous pouvez faire cru dans la salade ou cuit, c'est un régal, en soupe par exemple. Quand on a soif c'est super ça, c'est salivé ça, ça calme la soif directe. Cette espèce de membrane fine au niveau de l'insertion de la feuille sur la tige, ça c'est typique de la famille des oseilles. On aurait pu voir ça sur le rumex obtusifolius aussi, qui appartient à la même famille. C'est donc typique de la famille des polygonacées. Celle de l'oseille, du rumex obtusifolius, de la renouée du Japon, et d'autres plantes de cette famille. Si en plus vous avez des petits lobes pointus, et bien c'est l'oseille. Et si elle est toute petite, c'est peut-être la petite oseille. Et voilà la petite oseille, rumex acétosée-là. C'est vraiment des petites feuilles, elles peuvent être un peu plus grosses que ça quand même. Ça pousse dans des sols beaucoup moins riches. Si vous voulez de la petite oseille, c'est que le sol est carrément presque mort. Rumex acétosa, l'oseille qu'on a vue tout à l'heure, c'est signe d'avoir, que c'est un bon sol riche, bien équilibré, pour faire un bon potager. S'il y a la petite oseille, c'est mauvais signe. C'est pas trop de sol, quoi. Les oseilles, du fait de l'acide oxalique, tout comme les rumex, se mangent avec modération, surtout si vous faites des calculs rénaux. Là, il ne faut pas en manger du tout. Même de l'arthrite. C'est bon.